... Et le faire Au milieu Il y a la mer Les petits coques pourront jamais voler Comme les aigles Puis il y a une autre regard éloignée Qui a pas mis longtemps à se rappeler flamby Bouton de costard tendu sur sa peau Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule De la rubrique Dans l'oreille de J.P. Rock Aujourd'hui, je vais vous parler d'un album Qui m'a beaucoup plu et qui vient de sortir dans les vagues Cet album, c'est celui-ci L'album de Gérard Lanvin Qui s'appelle Ici Bas Alors, Gérard Lanvin, vous allez me dire Bien évidemment, oui, on le connaît tous Acteur légendaire Qui a tourné dans de multiples films Alors, qu'est-ce que Gérard Lanvin vient faire Dans une rubrique rock Et dans une rubrique musicale Eh bien, il a enregistré un album Mais pas n'importe quel album Parce que cet album Il l'a créé avec son fils Manu Lanvin Manu Lanvin Qui est le bluesman réputé Que tout le monde commence à connaître Qui a joué aussi avec les plus grands Qui commence à avoir une renommée internationale Qui sort de la France Il a quand même, pratiquement Si je ne me trompe pas A peu près 6 ou 7 albums Qui sont déjà sortis Et son groupe de Devil Blues Est véritablement un combo Avec lequel il nous propose Des prestations live Absolument incroyables Alors, c'est pendant Le confinement Qu'est née la genèse De cet album Gérard Lanvin A l'habitude de prendre des notes Sur des petits cahiers régulièrement Il fait ça depuis des années Et son fils, Manu Avait absolument envie D'enregistrer au moins un titre Avec son père Ils avaient tous les deux du temps Ils se sont donc donné rendez-vous Au studio La Chocolaterie Pour échanger un petit peu L'un a proposé des musiques L'autre a commencé à écrire des textes Et finalement De ce challenge entre père et fils Qui était censé peut-être déboucher Sur un ou deux titres Est né en fait un album Et quel album ? Alors, bien sûr On sait que Cet album va être considéré Peut-être par certains Comme l'album d'un comédien D'un acteur Mais finalement Il faut faire abstraction de cela Parce que Quand vous allez poser la plaque Sur votre lecteur Ou mettre le CD Dans votre lecteur de CD Vous allez vous rendre compte Qu'on est au-delà De ce genre de barrières D'abord La voix de Gérard Se pose Correspond vraiment bien A la personnalité De l'homme Et derrière Les orchestrations Avec Manuel Aguitare Et plein d'autres musiciens talentueux Notamment sur le titre Entre le dire et le faire Il y a un featuring Avec Johnny Gallagher Mais on a un album Finalement Qui est à l'image du père Et du fils C'est un album rock Engagé Sarcastique Entre mêlée de blues Et des guitares Électriques Alors Bien sûr Au départ L'album A certainement été fait Bien sûr Sans prétention Mais force est de constater Qu'on est Face A Une oeuvre Qui Va certainement Rester dans les mémoires D'abord parce que Les textes sont Excellents aussi On commence fort d'ailleurs Avec le premier titre Ce monde imposé Et puis un titre Appel à l'aide Qui en fait Aborde le problème Des femmes battues Maltraitées Des féminicides Entre le dire et le faire Mais qui est le premier Signal de l'album Qui vous reste dans la tête C'est un refrain Hyper accrocheur Où Gérard Taillin Custer A la plupart des politiques Qui ont oeuvré A la tête De la France Et puis Je dirais Hormis un titre Partagé Avec Abd al-Malik Le rappeur Qui est Qui est assez réussi Ben J'épinglerai aussi Mon héroïne Mon héroïne C'est un titre Hommage A Jennifer Qui est donc La femme de Gérard Lanvin La maman De Manu Et de son frère Et c'est un magnifique Chanson d'amour A un homme Qui rend hommage A la moitié Qui partage sa vie Maintenant Depuis plusieurs décennies L'album se termine Avec Donne un peu De ton amour Une chanson Qui est relativement Optimiste Et même donc Si cet album Est un album Vraiment D'aujourd'hui Dans lequel Gérard Lanvin Pousse des coups de gueule Fait bien sûr Partagé Au public Ses craintes Et sa vision Parfois un petit peu Noire Mais toujours juste De notre société Mais c'est un album Qui malgré tout Lorsque vous allez l'écouter Va vous remplir D'une forme D'un certain bonheur Un bonheur aussi bien musical Qu'à l'écoute Des textes intelligents Qui le composent Donc voilà Cet album Que vous pouvez trouver Bien sûr En vinyle Comme l'exemplaire Que je vous montre Ici Et en CD Se trouve dans Tous les bacs Il s'appelle Ici-bas Et bientôt On pourra retrouver Gérard Manu Et les musiciens En live A Paris Notamment A l'Olympia Cirque Royal Est prévu aussi Tout ça sous réserve Bien sûr De bonnes évolutions De la pandémie Et je suis certain Que plein de dates Vont se rajouter Pour les deux artistes De façon à pouvoir Défendre Cet excellent album Ici-bas Le nouvel album De Gérard Lanvin Je vous recommande Chaunement A très bientôt